Seigneur, je veux que mon coeur soit toujours comme ça Pour ta gloire Je veux que mon coeur soit toujours comme ça Je veux que mon âme à chaque fois tu réclames Je veux que mon esprit s'assiste magnifique Et que tout mon être heureux te louer jamais Et que tout mon être heureux te louer jamais Jeudi j'étais enchaîné par l'impudicité Mon coeur orgueilleux recherchait la célébrité Lorsque je t'ai rencontré tu as tout transformé Tu as purifié mon coeur, tu as transformé ma vie Tu as purifié mon coeur, tu as transformé ma vie Je veux que mon coeur soit toujours comme ça Je veux que mon âme à chaque fois tu réclames Je veux que mon esprit s'assiste magnifique Et que tout mon être heureux te louer jamais Et que tout mon être heureux te louer jamais Je ne peux pas faire prouver Je veux que mon corps soit toujours comme ça Je le觉得 Quand je te dis joli Encore une fois Et que j'ai tourné Je veux que mon âme Et je n'ai que mon âme il ya la chambre mais tu peux sortir tout à fait à plein air alors tu disparates le bateau il va encore le petit prix de toute façon on voit ça il va comme les gamins au café hé 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 le prix est le prix il y a deux premiers virages le terrain est mis en plein de lèvres dans le bateau chacun reste plus à l'heure du priège ils ont eu la tête on veut pas savoir si c'est marrant on veut pas savoir si c'est marrant on fait sa part il y a un petit standard que tout le monde doit faire tu manges, tu es, tu restes de base tu travailles, tu travailles tu restes là tu es bouddhiste, tu es ministre c'est ton problème si tu es des mamouata comme le capitaine c'est ton problème on ne sait pas savoir tu as dit que c'est monsieur j'appuie que toi je suis déçu là tu pensais je pourrais c'est vrai il faut tomber plus en moyenne un chantant musculé le timothy non c'est la réforme est bonne la voie n'est pas bonne le son de même que jeanesse et james et jean brest ce sont opposés à moïse et même ces gens se trouvent à la vérité ce sont les hommes à l'esprit c'est qu'elle ne fait c'est clair moi j'ai l'amener des gens toutes les vidéos que j'ai gagné c'est la vidéo que j'ai saisie de lui et c'est quoi d'un coup d'un autre temps me laisser ça me laisse avant d'aller rentrer non tu ne peux pas me donner c'est alliance biblique c'est écrit là quoi l'alliance biblique universitaire quand tu dis qu'il n'est pas qu'elle ne connaît qu'elle ne connaît qu'elle ne connaît qu'elle est la version on a quand même écrit alliance biblique universitaire oui c'est bon après on va lire quelque chose c'est la version catholique qui en a c'est ça ici même judith oui c'est 74 livres si tu prends la version si tu prends la version top il y a tout ça dedans pourtant ça n'est pas écrit dessus top top c'est tradition écuménique de la bible jérusalem et c'est la version qui n'est pas la même version c'est comme ça puis bien suivant si on va enlever on dit ce sont des hommes à l'esprit posséde et dont la foi ne veut rien voilà dans ma version il est écrit de même que jeanesse et jambres s'opposait à moïse de même ces hommes s'opposent à la vérité étant corrompus d'entendement reprouvés en ce qui concerne la foi c'est fini pour enlever au verset 9 mais il ne prend pas de plus grand problème car leur folie sera manifeste pour tous comme le fut celle de ces deux hommes moi le verset 9 mais ils n'iront pas très loin car tout le monde se rendra compte de leur stupidité comme ce fut le cas de jamais voilà voilà c'est bien m'a quoi ça oui le livre ici c'est 8 mois les deux versions parce que ici là on a le téléphone ça il est assez 10 secondes 10 secondes même nous en brille là au moins 5h00 c'est qu'est ce que c'est que c'est lui second ce qui est ici là parce que y avait là qui dit 10 secondes c'est carrément différent ici c'est comme s'expliquer ce qui dit ici ça tu comprends qu'il s'est tu comprends c'est facile alléance vivée par contre souvent quand c'est un peu tordu ici je prends ici là c'est encore plus tordu ici là mais ça me permet d'avoir une idée c'est que quand deux se sont tombés à la face à l'église et là c'est tout compliqué mais c'est ce qu'il y a une ligne moi quoi ça oui même 8 secondes bien là bien c'est comme 21 secondes et bien là j'avais savant non c'est de maman qui aurait pu s'agader et qu'il a pris l'eau de l'aila et ma lédez que francis et on maintient là c'est le meilleur du second non quand même des secondes c'est c'est pas ça quand on dit que frères et soeurs tu as dû faire cela dans la vaisselle original quand tu lis dans le livre de 1 corinthé chapitre 14 verset 26 on dit que fait donc frère lorsque vous assemblez qu'ils couvaient donc frère et soeurs c'est à temps oui il ya un une journée, frère Gigné, tu es où ? Tu es où ? Donc c'est quelqu'un qui était venu en 2000, je ne sais pas à quelle année. Comme je l'avais entendu que j'ai dit que les femmes n'enseignent pas. J'enseigne ce que la discrétude dit que les femmes n'enseignent pas. Alors il a cherché le seul livre-là, il a gagné André Salapeu. Il est venu. En ce temps, d'un côté, il n'avait pas encore construit là-bas à la plage. On allait à la plage là-bas, à la base, là-bas. On s'asseyait là-bas. Il est venu là-bas, il vient. Il devait te prouver pas à plus de maintenant que la femme peut enseigner. Il dit oui, ah bon ? Il dit oui. Il a ouvert ça. Que fait donc, frère ? Il sait. Quelqu'un parmi vous étudie, quand vous ressemblez, quelqu'un parmi vous dit un cantique, un enseignement. Donc on dit qu'il le sait. Il sait. Il est le gars comme ça, il dit que c'est quoi ? Il dit que c'est lui, seconde 21. Il dit que c'est revisant. Il dit que c'est pas le second qui est avant. Que fait donc, frère ? Il dit moi où est-ce que ça, il sortait là-bas. Il a fermé sa bibliopathie. Dis-moi où est-ce que ça, il sortait là-bas. Tu vois les dangerosités, non ? Quand on dit frère, lorsqu'on dit frère, quand il y a les hommes quelque part, on dit vous. On dit qu'ils sont partis. On ne veut pas savoir s'il y avait une femme parmi. Oui, exactement. Ça, c'est le basique, veut que ça se passe ainsi. Parce que mais tu sais la série à vraiment, on met de la confusion. C'est la confusion. Oh, maintenant, regarde bien, la façon qu'on a traduit, puisque tu disais que c'est la meilleure, c'est même meilleur. Puis, quand on fait comme ça là, l'on d'après, supposons que tous ces 8 secondes sur les autres aussi, les médecins déficits finissent. Et quand on ne peut plus retrouver l'édition, on commence plutôt à rééditer l'autre 21 là. Tu vois, on va se retrouver dans un monde de féminisme grave. Et là, maintenant, quelqu'un qui va lire, il va se retrouver à un endroit, et c'est quand même terrible. Et tu vois, effectivement, que les endroits, on parle de soeurs et frères, que normalement, dans la compréhension de la chose, on ne met pas. On met frères, mais là-bas, là, tu comprends, c'est une tendance malin, quoi, c'est maléfique pour pouvoir introduire cela là-bas. Parce que, initialement, ça c'est un quarantine, c'est un quarantine 14, c'est en bas qu'il va dire qu'il ne permet pas la femme d'enseigner. Et en haut, il a dit, que fais donc frère et soeur, que quelqu'un permet d'enseigner un enseignement, ça veut dire que le frère et soeur peuvent apporter un enseignement. Et en bas, verset 33 et 34, il rejette qu'une femme ne doit pas enseigner. Tu vois ce que ça peut faire ? On a simplement introduit soeur. Il a dit que, ok, va regarder à l'origine, si il y a l'air de la soeur, tu viens, non, il est parti depuis ce jour, depuis cette année-là, il n'a plus jamais fait signe de vie. Il a dit que vous allez monter, descendre dans votre tournure, là, vous allez faire la tournure, il dit, il ne peut pas changer. C'est ça. La femme ne doit pas enseigner, même si elle, ah non, elle a le sein, tu peux pas faire, le sein, tu ne change pas la nature de la femme. Ça ne change pas le sexe. Oui, mon cher. C'est toi, le professeur, qui a appris le... Ils ont dans le partage d'après-mai, en plein air. Ça parle de la bêtise, non. Comment ? Elle peut trop vite. Mais c'est ce que la bêtise enseigne. Que c'est le prix ou quel professeur ? C'est ce que la bêtise dit. On parle de l'enseignement. Quand on parle de quelqu'un, il dit que enseigner, c'est quoi ? Il enseigne, tel qu'il a dit, il a dit enseigner. Il a dit enseigner. Mais prophétise au superbe, il a dit enseigner. Il a dit enseigner. Point. Je ne sais même pas pourquoi les gens contestent l'ordre, parce que même Jacques dit là-bas que tout le monde se mette pas enseigner. Donc, ce n'est pas tous les chrétiens. Même parmi les hommes encore, c'est très grave. Il dit que parmi vous, frères, parmi vous qui avez écrit beaucoup de personnes, ils ne se mettent pas enseigner. Donc, même les hommes sont exclus. Parce qu'eux, ils se rendent le gouvernement. J'ai dit. Alors, si déjà, tu n'es pas appelé à l'enseignement, tu enseignes. Ta sanction, c'est que, un, tu n'as pas été appelé, on te chicote d'abord le nombre de chicote qui correspond. Après, on entend encore. Il faut en ce moment que tu as mené, on se chicote encore. Maintenant, tu es un homme, on dit, qui t'avais appelé à l'enseignement? Tu dis, nous, ils connaissent la Bible, ils disent, oui, tu connais, qui t'as amené à l'envoyer? Tu vois, comment Satan te dit l'évangile, c'est que... Il va falloir que je t'ai montré, je ne sais pas que quelqu'un m'a dit. Wow, quel vent, c'est mauvais ça. Tu avais même vu, tu avais l'admé, puis ça non. Non, ça peut faire pour ça, c'est un plot, on ne tombe pas ça en périphérique. Ça, c'est la meilleure, on ne m'a rien entre venir. Qu'est-ce qu'il a fait que dès que quelqu'un goûte ce mot sur le Dieu, tout ce qu'il veut, c'est comment ça enseigner? Tandis qu'il prend la tête, quand quelqu'un connaît deux versets, comment mélanger que jusqu'à l'étranger? Chaîne YouTube, on y va, feu. Quand il veut prouver que tu as l'enseignement, toi, tu es un faux enseignant, l'autre, tu es un faux. La question, c'est Dieu, t'as-tu appelé? Il faut que ça soit démarré. Si c'est Dieu t'a appelé, on avance. Comment va ton frère, ton frère, je me dis que tu es là? Qui est ça? C'est comment? Voilà, mon frère Jorges. Ce n'est pas de nouvelles, de bonnes nouvelles. C'est sûr qu'il va très bien. Tu n'as pas eu des nouvelles. C'est mon frère. Non, c'est mon frère. Mais Tammu, tu n'es pas chrétien. C'est ton ami, non? Comment tu dis que c'était ton ami? Je lui dis frère, je lui dis dans le sens où vous allez, où vous êtes côtoyé. Mais je ne sais pas comment il va. Mais toi, tu vois qu'il va très bien, non? C'est pas grave. Fait lui, il critiquait le frère Jorges de la Marse. Comment tu vas depuis? le passage qu'on lit ici ce qui est bizarre c'est que ça ça rappelle l'histoire de quand Moïse est parti devant le... on n'ose pas que ça rappelle c'est l'histoire mais ce qui est bizarre là-bas c'est que dans les autres là-bas on nous dit seulement que quand Moïse a jeté le bâton les serviteurs de pharaon on fait le même point on ne sait pas de quoi il est écrit ni de qui il est question mais suividement ici on donne le nom les noms on voit deux noms jeanesse et jambresse oui alors moi je veux bien comment qui est ce jeanesse et ce jambresse professeur a posé la question tu as le nom il a écrit quoi il a écrit quoi il a écrit le nom il a écrit le nom on a écrit le professeur il a écrit la boîte c'est tellement c'est tellement ils sont avec ou pas là-bas derrière pour qu'on les cherche cherche non non il n'y a aucun endroit où on relate l'histoire on sait seulement que les magiciens égyptiens ont aussi fait moi je pense qu'il doit être quelque part parce que lui dans sa version il n'y a pas c'est raci il y a les enseignements partout même chez les francs-maçons dans c'est raci là il y a des enseignements que tu ne peux pas voir dans les autres c'est ce qui n'est pas dit dans les autres c'est ce qui n'est pas dit dans les autres même comme dans le livre même comme dans le livre de judith il y a des choses qui sont de la vérité même comme dans le livre de judith il n'y a pas dit ouvertement pas d'âme on dit que tu n'as pas d'âme est l'être et puis l'être le plus grand des êtres que le plus grand des êtres que le plus jeune que Dieu tu as lu l'histoire des grands des grands c'est pas encore les gens qui sont ils moi je me dis que soit on n'a pas besoin de les connaitre mais comme on a précisé les noms là c'est au moins il y a une histoire qui parle de Dieu et il faut aller là-dessus ou alors c'est ça le bon sens le professeur non moi il voulait il a bien dit qu'on n'intervienne pas derrière là-bas oui là il voulait qu'on regarde un peu c'est que ce n'est même pas eux-mêmes les deux personnes Jeunesse et Jambres en tant que personne parce que là-bas on nous dit que quand Moïse est venu Dieu avait dit à Moïse que va chez Pharaon c'est Dieu qui l'envoie il dit à Moïse je vais inducer le coeur de Pharaon mais il n'a pas dit à Moïse comment n'est ce pas donc quand Moïse est venu avec son bâton il a lancé au sol sachant que c'est ce que Dieu lui avait dit mais je suis sûr que Moïse était surpris que comme il a lancé son bâton il y a aussi des gens il y a une opposition en fait qui va se développer qu'il n'avait pas prévu donc Dieu ne lui a pas montré voilà à Moïse oui oui ok puisque lui jette son bâton ok quelques temps après il y a des gens qui font aussi la même chose et on voit que dans l'événement ici dans l'exode là-bas Moïse incarne ici vraiment la parole, la vraie parole de Dieu n'est ce pas et subitement Paul vient nous rappeler aussi que dans les derniers temps la même chose qui s'était passée la même chose va encore se passer c'est le produit donc chaque fois que Dieu va faire le vrai il y a un esprit de des gens avec le faux et d'opposition tu dis que de même parce qu'il dit que de même de même que Moïse et Ambrès sont opposés à Moïse de même ces gens-ci s'opposent à la vérité celui de ces gens justement et puis tu parles tu expliques dans le chapitre 3 là ce qu'il en vient d'expliquer parce qu'il a là-bas dit qu'il arrive là-bas que des mêmes ces gens-ci en prenant l'exemple de Moïse donc pour savoir de qui il s'agit les gens voilà un peu plus haut un petit décès 1 tu appelles le 3 décès 1 et dit sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes amis de l'argent panfaron hautains blasphémateurs rebelles à leurs parents ingrats irreligieux insensibles déloyaux calomniateurs intempérants cruels ennemis des gens de bien traîtres emportés enflés d'orgueil aimant le plaisir plus que Dieu ayant l'apparence de la piété mais régnant ce qui en fait la force il dit éloigne toi de ces gens-là de ces gens-là oui voilà comment on a reçu ces gens-là donc ces gens-là oui il dit il en est parmi eux parmi ces gens ces gens qui s'introduisent dans les maisons oui et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné chargé de péché agité par les passions de toutes espèces oui apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité et bien maintenant dit des mêmes que jeanesse et jambresse s'opposait à Moïse des mêmes ces hommes à la vérité est encore plus d'entendement reprouver en ce qui concerne la voix voilà donc si on prend le type de Moïse et de l'opposition à des jambesses on voit effectivement que ce sont des types de personnes qui sont des éminents qui sont des porte-parole également parce qu'on parle des gens qui s'introduisent dans des maisons c'est l'exode chapitre 3 j'essayais après mon livre m'envoie chapitre 3 j'essayais est-ce que on n'écite pas un n'écite pas un n'écite pas un n'écite pas un n'écite pas c'est dans la tradition c'est la tradition juive c'est la tradition juive tu vois qu'il n'y a pas besoin il y a un magicien juive oui tu vois que c'est dans la j'ai un lien biblique il est plutôt ici ici c'est plus d'un exemple c'est plus d'un exemple oui enfin il est parti depuis le truc ça il lit exode lorsque Moïse a été envoyé mais c'est surtout l'exode comment ça se passe donc il n'y a pas de nom de Moïse donc tu parles du type de l'opposition de chaque fois quand Dieu réitit la chose et puis ça se passe ainsi voilà tout comme quand Jésus est venu il y avait le bas à Jésus aussi en face des phares voilà qui tendent de le faire et la peau pour l'entrée nous dit que dans le dernier temps le même esprit là va se présenter encore oui dans le dernier esprit de prédition à Dieu oui maintenant c'est c'est la façon de faire de Dieu d'envoyer Moïse de dire je vais inducer le coeur de Pharaon sans dire comment comment l'inducissement était que je vais laisser donc aussi les gens faire le même acte oui donc tu vois que les mêmes preuves quand c'est vrai on dit que d'après ce que le professeur on a développé ici lorsque on fait une oeuvre une autre personne fait une oeuvre ce sont cette oeuvre là qui aveugle les gens exactement c'est ce que l'on a dit c'est ce que l'on a dit oui quand deux parties font les oeuvres parce que Moïse faisait une oeuvre les enfants de saivité vraiment ont fait une autre oeuvre c'est ça qui poussait Pharaon pour dire ok si tu fais ça nous aussi on fait on fait ça dans le proconsulte dans le livre des axes de poche je faisais très souvent on voit également cela lorsque bas Jésus a été là devant le proconsulte pour faire toutes les choses mais quand il a vu que Paul a fait que j'ai fait tout grave il a fait que le gars là il a dit que non si tu as pas que tu as pas moi je crois pour lui c'est pas ça quand Philippe l'évangéliste est allé dans le livre des axes de poche même chose s'est passé il y avait Simon le magicien là-bas qu'il faisait quand il faisait ça on dit que non ça c'est la magie alors c'est le higher level c'est le grand niveau on dit qu'il dit que c'est ce qu'on appelle la grande mais quand il a commencé à voir les démons parce que lui il savait qu'il avait les ceintures quelque part qu'il attaque avec les poudres mais il voit que quelqu'un dit il dit ça il dit ça il dit ça il dit c'est pas là mon gars toi tu es pris ta part je suis en Egypte on a même fait le goahout hé 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 mais toi tu prends ta part là où les ministères il est questionné comme ça tu sais les magiciens il travaille avec des esprits donc quand il fait comme ça même son propre esprit n'est pas à l'aise dans la présence sur lui quand il s'est pas échassé il peut maintenant je vois que maintenant donc moi t'as pas de saint esprit je ne t'entends pas donc tu vois que chaque fois oh c'est ça qu'il avait aveuglé les gens qu'est-ce qui avait aveuglé les gens par exemple prenons le cas de l'ouest du cameroon les gens ils vont ici tiennent parce qu'ils ont ils voient des preuves qu'ils tiennent les gens dans la mariologie parce qu'ils voient des preuves de la mariologie donc pour ceux qui prient marie et autrement alors c'est parce qu'il y a deux fois dit qu'il voit quelqu'un qui va dire non j'ai pris la carte mais qu'il y a pris marie qui tenait le saint-antoine des padoux elle a paru sur le mur et elle a vu tu me fais autrement parce que voir quelque chose par expérience te donne la foi en la chose c'est ça le problème vous allez voir quelqu'un va venir dit que j'ai un ange qui m'a apparu tu prends le cas de ral ral est sérieux il est sérieux il a vu un être lui apparaître un mètre 20 il dit qu'il s'appelle yahweh il dit que lui il se fait non pas de problème que ce sont les gens qui ont créé des conflits entre eux ils n'ont jamais eu de problème donc ils se sont réunis en cas d'un coin quoi ils ont créé la terre et ainsi de suite il faut que ça soit comme ça là si toi tu veux fabriquer je suis dit qu'elle est la marque va prendre qu'est ce qu'on achète plus si tu t'appelles par exemple français mais français c'est ça que que tu entends le chinois mais abibos parce que c'est en achetant abibos quand tu vois à distance tu vois que c'est la même marque c'est même symbole mais c'est aujourd'hui c'est nike nike va comme ça lui fait comme cela quand toi tu n'es pas attention tu peux acheter ce magnifique nike à la maison tu confirmes que non quand tu prends les faussettes téléphones samson tu vois qu'il y a des touches qu'il faut faire pour savoir pour savoir c'était l'authentique si on met l'authentique là bas et tu entends alors que c'est là qu'on connaît son son chez toi c'est même pas samson pas vrai pourquoi il faut que tu approches de l'original pour que ça puisse attirer alors la même façon c'est qu'ils font là ce qu'on fait dans le type de limitation c'est la même chose que ça t'a reproduit s'il fait ça pas seul personne ira là bas même le marabout ne partira pas il faut qu'ils prennent quelque chose qui est épauche il faut qu'il est les vêtus tels que les vêtus de l'amour de l'aide quand tu prends les brochures des satanistes telles que l'étude des médiométés souvent on va dire que le pouvoir d'avoulement si ton mari te quitte on peut le faire venir vers toi sans contraire quoi que ce soit on te fait le charme de ceci ça se passe partout en europe tu vois cela on dit que l'envoutement le déchantement chasse des démons haut de bas en tout temps vous avez perdu de l'emploi comment faire pour avoir l'emploi de chance quelqu'un reste comme ça il lit le journal comme cela il dit ça fait trois ans il n'y travaille pas je vais tenter pas vrai il pas tenter sa marche il devait évangérer ce monsieur là il dit voici mon témoignage j'étais là j'ai lu ça le journal si j'allais faire ça marcher certains sait qu'il va lui donner comme ça ce qui va gagner derrière c'est énorme pas vrai voilà donc maintenant ce sont ces témoignages ces choses-là qu'on fait de ce côté ce qui amène dans les gens donnent à l'indicissement tu vas voir une maman au village il te dit par exemple que je vois mon arrêt grand père elle me dit t'es choisi pas que papa en terre mais tu vas faire tu prends tu mets ça marche comment tu vas faire le compte que maman c'est pas lui qui fait moi dit t'as qu'elle ne tienne pas pas vrai donc c'est donc c'est une raison de dire l'indicissement des pharons venait des semaines de ses actions donc la personne continue à me dire c'est son coeur c'est parce qu'il voyait parce que c'est ça qui a indiché les coeurs et professeurs c'est ce que c'est ok c'est celui-là puisque si moi il venait il lance le bâton il n'y a pas de position par la croix justement moi j'ai peur de celui qui fait ça mais il voit que si c'est on dit à ces niveaux là c'est que nous allons mais justement quand j'ai augmenté le degré parce que même c'est pour moi ici on dit que l'autre s'il a quand même qu'il glattait le go no kame kame no go go n'a qu'elle dit que ça c'est le doigt des décals quand j'aimerais j'en ai on dit que ça c'est le doigt des dieux pharons dit que non on l'ex c'est fort là pas vrai d'être tard donc on arrive au niveau où tu vas sanctionner c'est trop tard c'est pas comme qu'on dit répentez vous que je ne tient pas qu'on est en uran il a permis dans tous les hommes assez repentir quand j'ai un temps j'ai du temps comme par exemple j'ai des amis avec qui on a été à l'université ils connaissent mon style de vie qu'elle dit maintenant qu'on veut dire qu'un ingénieur toi tu as à goûter le mot c'était bon 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 il dit que laisse moi c'est qu'il avait fini fait ma part mais aussi fini comme s'il était maître de lui-même tu vois cela donc c'est ce qui fait que moi ce qui m'intéressait là c'est de voir que mais si moi il n'était pas un appelé authentique de dieu c'est-à-dire que ça peut faire que la personne ça peut provoquer même que la personne la fois là ça met la foi à l'effort parce qu'il fait il y a une position qui n'a pas attendu il y a aussi l'autre foi mais c'est ça c'est pour cela que c'est très bien de savoir en qui tu as cru sinon quand il y a des difficultés arrive tu vas douter de dieu douter de dieu parce que quand Moïse vient comme ça il voit l'opposition la Bible déclare il dit ok viens 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 la Bible déclare que la Bible déclare que lorsque Pharaon s'est présenté quand il a fait cela qu'est ce que se passe quand Moïse a lancé le bateau quand ça s'est passé la Bible déclare que on était en dessous de Pharaon Pharaon ne laissait pas partir il dit sort de ma présence il sort il part il se plaît à Dieu c'est normal d'abord qu'il vienne dire à Dieu que Pharaon n'a pas laissé partir le premier n'est-ce pas que Dieu lui avait dit de lui dis pas qu'il va en dessous qu'il n'a pas laissé partir qu'il n'a pas fait le rapport Dieu ne savait pas ce qu'il en lui l'a fait mais lui même Moïse l'homme l'a léthèque oui là lui lui il faisait seulement des entretiens avec Dieu c'est des entretiens non mais lui n'a pas ce qu'il lui causé avec Dieu Dieu avait dit ça non quand il y aura un professeur les autres là j'ai apparaît en main à Moïse lui on ne parle pas la bouche à oreille et les gars mangent comme ça après il dit que Moïse prend le pain manche les gars la dérange il dit que Moïse lui il ne peut pas avoir comme une fois aussi ok dans ce cas pourquoi pourquoi dans lui des nombres là quand il lui a demandé que quand les gars ont dit que les gars s'ils crient pour manger la viande il a dit va le dire qu'ils ne vont pas manger un seul jour mais 30 jours lui lui a posé quelque chose à dire on va prendre le viande ou dans le désert c'est que le donner pendant 30 jours même si on réunit tous les bétails c'est que quand les gens servent à un moment donné on commence à prendre Dieu comme l'homme parce qu'on sait que notre univers est limité jusqu'à présent notre pensée c'est limité prenez un exemple si par exemple tu dis maintenant qu'il n'y a pas de problème je vais essayer de travailler ici tu vois comment on me regarde comme ça comme ça c'est pas vrai parce que dans notre dimension la matière ne transforme pas dans la matière il faut quelque chose d'anormal pour travailler dans la matière tu vois cela n'est-ce pas maintenant c'est pour cela que tu vois effectivement quand ça arrive à un niveau de nom comment on a dit c'est le génie c'est telle ou telle chose pourtant alors lorsque tu es arrivé à un niveau on voit effectivement que la matière qu'on a dit le voir n'est pas vraiment la matière n'est-ce pas alors maintenant ça n'est que lorsque l'esprit commence à prôner comme par exemple le corps du Seigneur de Jésus lorsqu'il est ressuscité des mots il pouvait traverser le mur avec pas vrai frère avec ce même corps il pouvait manger pas vrai il mange vraiment le miel avec des poissons braisés de la rue de la joie il est à la rue de la joie il mangeait avec les gars le doigt là-bas quand tu entends dans le chapitre 24 quand tu entends dans le chapitre 24 ça veut dire qu'on se trouve dans la résurrection de Jésus non ? commencez-moi toi-même regardez mes mains et mes pieds c'est bien moi touchez moi et voyez moi touchez moi et voyez car un fantôme n'a mis chez un os entièrement à moi quand vous pouvez le comprendre donc il a quoi ? il est physique c'est-à-dire ? son corps son corps a quoi ? l'os et l'os il a été soignisement fermé il s'est présenté au milieu de pour le cas des Lucs chapitre 19 quand il s'est présenté à Thomas il a dit qu'on veut la Bible des claques 8 jours après s'est réunis encore il s'est trouvé réunis avec Thomas cette fois s'était au milieu de ils sont tournés à la porte et des soignisement fermé c'est tenu que la paix soit avec vous ils sont tournés comme cela il dit que toi approche met toi-même ici l'intérêt il a touché il a tourné les gens mettre maintenant dans ma côte mais quoi ? c'est pas ça hein ? combien il a fait pour apparaître là-bas ? et s'il continue à lecture ici dans ce livre de Luc on va voir ce qu'il va faire avec ce corps il dit ces mots et leur montra ses mains et ses filles comme ils ne pouvaient pas encore croire tellement ils étaient remplis de jouets et détendants et leurs de mangas avez-vous ici quelque chose à manger ? oui il leur donnait un morceau de poisson alors comme il dit qu'ils sont allés à la ruine de la jeunesse à manger comment tu te disais que c'était pas ça ? il est pris et le mangas devant eux pour leur prouver que quoi ? il leur dit attends pour leur prouver qu'il n'est pas un fantôme c'est pas vrai ? et il leur dit ça en est qu'il y avait aussi c'était le nidole et le coquille il devait faire quoi ? il devait manger quand j'étais encore avec vous voici ce code de vous le déclarer c'est tout écrit à mon sujet dans la loi de Moïse dans les milliers de prophètes et l'Epsom donc le code de résurrection ça en est qu'on dit le code de résurrection n'a pas de limite il n'y a pas de barrière tu peux traverser là le fer tu peux entrer dans la bouteille tu ressources de l'autre côté avec ce code X il apparaît à 500 personnes à la fois donc pendant que tu es en Afghanistan il a parlé avec toi pendant qu'il a parlé ici pendant qu'il a parlé là-bas tu vois que quand tu essaies de réfléchir quand tu essaies de réfléchir à marchant ton doigt là tu ne peux même pas imaginer comment ça puisse être pas vrai ? déjà quand on reconnaît il y a pas semblable mais il y a la question est-ce qu'il a été le seul à avoir qui a été résisté ? si tu as une autre personne commente ? si tu as une autre personne qui a été résisté ? 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 et ressuscité des morts et porter le corps de résurrection ce n'est que Jésus la Bible décale qu'il est le premier de ceux qui sont morts et les premiers de ceux qui sont ressuscités le premier né d'entre les morts c'est le premier né d'entre les morts il n'y a qu'un seul les autres personnes sont allées dans la seulement une personne qui soit mort et ressuscité d'abord un d'abord alors ce que tu connais il n'y en connaît pas tellement il y en a c'est pour ça qu'il dit que donne-moi un angle long le nom d'abord parce qu'à partir ça avait été dit quelque chose si tu connais mais on dit qu'il y a les prêtres qui ressuscitent qui ressuscitent des morts bon, quand il ressuscit la personne la personne va voir par la suite meurt ça veut dire qu'il n'était pas ressuscité on l'avait réveillé et après il n'était pas mort il n'était pas mort et tu comprends la différence la personne était l'asat notre ami l'asat dort je m'en vais le réveiller ça c'est autre chose la résurrection c'est autre chose la Bible décale qu'il laisse le corps dans 1 Corinthien 15 que le corps est méprisable il ressuscite il ressuscite glorieux on ne le reconnait pas mort parce que souvent tu arrêtes ton coeur arrête de battre que ce soit n'importe comment il y a des différentes phases tu peux dire le coma il y a la phase de coma la phase de coma mais quand tu meurs quand tu as le coma ton coeur bat il y a des gens qui arrêtent jamais fait comme il sait peut-être 16 ans dans la longue dans le coma son coeur batte 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 on parle de la mort n'est-ce pas quand tu meurs cette chair-ci la question de résurrection concerne cette chair-ci et notre corps glorieux la personne qui a jamais revêti le corps glorieux il est le seul d'accord il est le premier pour montrer clairement que tout ce qu'il met en lui revivre ce corps c'est ce que la pôtre Paul explique dans 1 Corinthiens 15 où il dit que ce corps c'est même méprisable il est le signe il est le seul il dit que je donne ma vie personne n'est l'autre j'ai le pouvoir de la donner il est le seul pouvoir dit à quelqu'un, même un magicien, est-ce que tu peux mourir et ressusciter toi-même, même si Satan ne peut pas Satan ne peut pas, Satan ne peut pas c'est terminé pour lui, il a intérêt à vivre c'est Jésus seul qui peut aller dans l'amour, il dit que personne n'aimait l'autre j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir et de le reprendre, c'est pas vrai, il part dans l'amour, il ressort il est tel un autre que j'ai reçu de mon père, c'est le pouvoir de la personne, il dit que personne ne peut avancer c'est celui qui peut sauver et perdre, sauver et perdre, c'est celui-là qui est le seul juge qui est en dehors de lui, donc tu vois que dans le cadre de l'ancien testament, on voit le prophète Elie qui ressuscite quelqu'un qui est un enfant qui est mort, mais finalement l'enfant est mort l'azé lui-même qu'on a ressuscité était mort, c'était pour montrer tout ce moment que le pouvoir celui-là a le pouvoir de lui donner la vie et de ressusciter, mais cette résurrection dont on parle c'est que quand tu meurs, comme par exemple les gens des livres des Apocalypse, chapitre 20 pendant le millénium, les gens qui sont heureux, ceux qui n'ont pas à la première résurrection car la seconde mort n'a plus de pouvoir sur eux, tu vois cela, tu as reçu ça non ? la seconde mort n'a plus de pouvoir sur eux, parce que la mort ne peut plus, c'est-à-dire que maladie ou n'importe quoi, ça ne peut pas, par contre, il ne peut pas passer n'importe où puis tu peux épouser, c'est-à-dire que tu mets ta voiture sur lui, tu traverses, quand elle est venu traversée, tu disais quoi déjà déjà ? C'est ça, mais là. Donc, Jésus, avec son coin, mange le Ndolay, c'est comme si il y a la résurrection, par exemple, tu peux garder ton Ndolay, c'est des plats de Ndolay, comme si tu pars au ciel avec, tu manges ça avec le Sangha, c'est pas ça, frère ? Tu peux imaginer, tu imagines, pendant que si tu as ton plat de Ndolay, tu arrêtes comme ça, si l'enlèvement vient, tu peux partir avec, non ? Tu manges ça, là-bas ? Ça transforme le Sangha, là. Tu manges, tu manges, tu pars avec ton plat. Oui, non, avec ton plat, c'est-à-dire que tu conduis à manger, là-bas, non ? Ok, je te pose la question, Jésus a mangé ses poissons, ça avait le rein du miel, non ? C'est ça, c'est le jour de la résurrection, c'est pour ça que je te dis, après, quand elle a l'eau, c'est-à-dire qu'elle arrive, écoutez, elle est à mort, ton plat est sangha, non ? Jésus, notre Seigneur a mangé ses mains-ci, il a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 15, que ce qui entre dans la bouche, il va dans le vent, il va dans le livre, c'est écrit, pas vrai ? C'est-à-dire aux toilettes, l'autre aussi, là, la personne qu'il a mangé, elle va sortir d'où ? Elle va aller où ? C'est pas la première fois qu'il a mangé, dans un genre, chapitre 20, il va manger, quand il va dire à pied que, même-tu, plus que ceux qui l'aiment ici. Il m'a dit qu'il n'a pas le feu, il n'a pas le feu, il n'a pas le feu, il n'a pas le feu. Je sais qu'il dit qu'il a pris de l'eau pour manger, il faut le prouver, mais ça part quand même dans son vent, il faut que ça chie. Donc avec le corps de résolution, on peut chier. On peut se m'a avalé. Non, pour finir, il faut qu'il avance. On peut. On peut chier, donc il y a le toilette aussi ou quoi ? Puisqu'il a dit qu'il ne peut pas là-bas, qu'il y avait dans le livre secret. Donc ça veut dire qu'il y aura les tombous là-bas ou décomposés aussi ? Bah peut-être c'est une autre qualité, c'est un autre style. Professeur continue. Il y a des questions à poser. J'ai des questions. Ok, mais je crois que c'est bien que tu poses des questions à un professeur, comme le professeur là où je dis, professeur de divinité. Il est enseigne de divinité à l'université quoi. Quoi qu'il faut mettre sur lui ? Stéphane, tu as presse-tu ? Oui, non. Il n'est pas pour qu'elle m'appelle. Non, je ne sais pas qu'il y a à mon niveau. Il est où ? Il a pris sa maman récemment. Ça fait qu'il y a un mois comme ça. Lequel Stéphane ? Le gros ? Stéphane, quel gros ? Tu connais plus Stéphane ? Stéphane il discutait avec toi quand il était à la maison là. Il dit ? Ah oui, 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 informatique. Il discutait sur la Bible. Mais il est bien ça. Bon. Bon, baisse la baisse le volume. Comme j'ai dit, voilà. Le professeur là, le docteur en divinité. Il a dit une question. Tu les as noté ? Non, 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 j'ai une question là justement. En tout cas, le passage est de 1 Kessaloniciens. Où on dit qu'il serait toujours joyeux. Tu connais ce passage là. 1 Kessaloniciens chapitre 5 verset 16. 1 Kessaloniciens chapitre 5 verset 16. Après moi, j'ai dit de prier sans cesse. Il y a une autre justement. Voilà, prier sans cesse. Oui, tout le reste. Il y a une autre, mais c'est maintenant. Pour aujourd'hui, il y a transformé votre choix en tristesse. C'est 1 Kessaloniciens chapitre 17. Voilà. Les deux versets là, ça veut se prouver. Le professeur devant toi ne t'inquiète pas, c'est une correction à faire. Il va te sortir la thèse. Il y a un Kessaloniciens chapitre 17. Un Kessaloniciens. Il y a un Kessaloniciens. Il y a un Kessaloniciens. Un Kessaloniciens chapitre 17. Il écrit dans ces 1 Kessaloniciens, je peux dire que ce qui est moins que ce soit comme n'en n'y en pas. Et que ce qui est plus que ce qui est plus que notre joie se transforme en ceci. Il n'a pas dit que c'est 39. A qui tu sais que ? C'est ma vie, Kessaloniciens chapitre 17. C'est 29. C'est 29. C'est 29. Voici ce que j'ai dit frère. C'est que le temps est court. Que désormais ceux qui ont des femmes soient comme dans les hampas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissent pas. Ceux qui achètent comme ne possédent pas. Ceux qui se réjouissent comme ne s'en réjouissent pas. Ceux qui se réjouissent comme ne s'en réjouissent pas. Ceux qui se réjouissent comme ne s'en réjouissent pas. c'est pas dans ma récession sentez votre misère soyez dans le deuil et dans les larmes que votre riz s'échange en deuil et votre joie en tristesse soyez toujours comment tu peux être on te recommande et en même temps que l'on est trop petit à joie mais le problème c'est que tu n'as pas remarqué comment pas sentez votre misère c'est que tu n'as pas remarqué commence pas sentez votre misère et après avant d'avoir commencé par s'entendre ouvre ouvre dans ton jacques n'est-ce pas non jacques oui donc en réalité dans ses livres déjà tu vois qu'effectivement quand on nous pose des écritures comme ça il faut faire attention dans le chapitre 4 les questions des gens qui sont en milieu chrétien et qui ont le désir les plaisirs charnels bouleversant dans leur âme qu'il dit santé votre misère au lieu au lieu que vous soyez dans l'âge parce que les gens qui disent dans ces gens-là ils demandent ils ne parvent pas avoir parce qu'ils demandent marcher au chapitre 4 donc nous allons lire verset 1 avant d'arriver à cvc neuf là et on va bien saisir quand arrêté quand il parle et là maintenant tu vas prendre aussi dans ces livres de 1 corinthène dont tu as parlé dans le premier tu vois que écoutez attentivement je veux qu'on rentre d'abord dans le 1er siècle on voit jacques en train de prendre sa prime pour écrire puis on va mon grand frédéric qui tient de décrire on voit les personnalités à qui l'a dit s'adressé d'accord lorsque jacques s'adresse à sa l'auditeur à qui l'a dit s'adressé est totalement différent dans une phase différente avec le saint-esprit c'est pas le contexte je parle de la vie des personnes c'est différent pourtant dans le livre de Thessalonici il est question des gens qui sont remplis d'amour qui vivent dans la vie dans la vie de la foi on pourrait dire que pour ce qui est de l'amour qu'on n'a pas besoin de vous apprendre cela aller des programmes parce que c'est ce qu'il va dire vous continuez dans cette marche là d'accord et puis là maintenant au chapitre 5 dont là il va commencer à donner les recommandations soyez toujours joyeux et ceux-ci n'ont pas de problème avec dieu pas vrai maintenant ceux des jacques les jacques ont des problèmes depuis le chapitre 1 ils ont manqué de patience et puis ils ne reçoivent pas d'abord ils sont ballottés de tout banque c'est sûr les gens qui peuvent aller à l'église ils partent chez le marabout c'est pour ça qu'il dit que quelqu'un tel homme ne s'attende pas à recevoir quelque chose des dieux au chapitre 4 dont maintenant il dit que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le petit satisfait pourquoi oui alors maintenant je suis dans la partie dont je voulais placer dans ces deux personnes à ces deux groupes de personnes et à ceux des qui sont dispersés dans tout la galaxie de cappadoce et c'est donc de la thessalonique allons-y maintenant motivé c'est une intervention d'où viennent les conflits et les querelles parmi vous est-ce que parmi les questions ça devait être quelque chose mais vous ne pouvez pas l'avoir et alors vous êtes prêts à tuer vous avez envie de quelque chose mais vous ne pouvez pas l'obtenir et alors vous vous lancez dans des querelles et des conflits vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne savez pas le demander à dieu t'entends ça si vous demandez vous ne recevez pas parce que vos intentions sont mauvaises vous voulez tout gaspiller pour votre plaisir infidèles que vous êtes ne savez vous pas qu'être ami du monde c'est un ami de dieu celui qui veut être ami du monde sera donc un ami de dieu ne pensez pas à ce chapitre c'est simple ne pensez pas ce que ce soit pour nous ce n'est qu'ils ont pas du résisté d'apprécier vous de tout et s'approchera de vous nettoyez vous même pêcheurs nettoyez vous même pêcheurs dans une année d'appeler comme ça qui s'adresse aux pêcheurs donc ce sont les gens qui ont comme j'ai dit dès le départ les groupes les mots qui sont adressés par mon grand fait et par jacques ici ce doit être différent donc tu ne peux pas prendre le contexte en disant qu'ici on a dit ici associé d'être un jour un pêcheur tu n'auras pas dit un pêcheur d'être un jour parce que quelqu'un soit le sujet du joie qui va s'il continue le péché va aller en enfer tu vois cela n'est-ce pas continuer nettoyez vos mains pêcheurs vérifiez-vous que j'en ai censé oui soyez conscient de votre misère pleurie et lamentez-vous que votre vie se change en pleurs exactement votre joie en tristesse abaissiez-vous devant le seigneur et écoutez-le-moi donc quelqu'un en penses tu pour quelqu'un qui va passer le bac le baccalauréat et il vit dans la fornication waouh je suis content d'avoir le bac et que tu restes là tu regardes de ses côtés si tu veux les voir l'enlèvement qui en est d'arrivée tu vois le projet quoi tu dis waouh soit en joie pour ton bac tu vas lui dire mon cher ami le bac dans des sévères absolument rien le bac là va te faire bac c'est pas ça hein alors il faut c'est ce que jacques en train de faire ici donc ça n'a pas le c'est pour ça qu'il faut faire attention à des scènes d'écriture sinon je prends quelque chose quelque part dit quelque chose que tu ne veux pas ok on continue donc après j'ai juste mal lui c'est vrai c'est tout d'une publication des statues et puis ça t'a attiré il fait bien de poser la question parce que ceux qui écoutez au bon delà vous sachez que la bible on n'est pas n'importe comment c'est moi qui pose la question ok ok c'est bon ça c'est une version bon c'est que les autres deux messieurs sinon on a les les titres oui les titres de grands titres pour délimiter bon quand tu as lu ça tu as pensé qu'il y avait contradiction mais ça semble c'est qu'il n'y a pas de contradiction ça semble se compter parce qu'on y a un texte il y a des gens à qui tu t'adresses et à remarquer ça plusieurs fois et c'est là qu'est ce qui ne fait pas attention de savoir à qui on parle et quel contexte tu risques que tu as suissé tu risques que tu pensais que c'est différent bon c'est une question l'autre question c'est que maintenant la question qui concerne l'église c'est un verset très fort on dit que l'été de la foi on parle de l'été de la foi maintenant l'observation qui est faite c'est que les chrétiens quand ce qu'on regarde de la division c'est la division la division c'est trop digne mais c'est que l'esprit n'est pas le même comme on dit comme il disait c'est de le départ il y a janet chez jambres et il y a les moïses aussi mais ça met ça en milieu chrétien plutôt oui j'irai même plus loin par ce mal milieu chrétien c'est vrai que dans les chrétiens il y a des divisions il dit c'est parce que tu vas pouvoir parler de l'église oui il parle de l'église mon rêve de campagne l'église est proprement dite l'église que dans l'apôtre il disait qu'il faut parvenir à l'unité de la foi il s'intéressait bien à l'église absolument à l'église l'église comme il se doit toutes les églises il s'intéressait à eux non maintenant moi ma question c'est que comme cette église là est trou d'actualité c'est l'observation qui est très populaire il y a toujours les divisions même entre frères on voit qu'il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de division, il n'y a pas de différence différent de point de vue je vais amplifier cela au point où on arrive avec des formules et des théorèmes ou mieux encore des théories chacun lit la bible interprète comme il peut et cette interprétation comme il peut ça amène beaucoup de pensées pas vrai donc et cette française diverse fait le temps 5 il puisse pas avoir l'unité de l'esprit parce qu'on se passe au réunissant si c'est un sujet tu as un sujet si on prend le cas de port de pantalon c'est un problème en milieu chrétien tu parles pour nous parlions tout à l'heure ici des femmes qui enseignent c'est un autre problème en milieu chrétien sans penser maintenant des dix mesophréens ainsi de suite et tout c'est-à-dire que les doctrines chrétien pour les uns d'autres ne tiennent pas compte de cela d'autres encore bafou d'autres encore fait des choses il faut qu'on reprend à cela la question c'est pourquoi la problématique est posée mais quelle est la question pourquoi il dit tu voulais poser la question alors que les gens qui sont supposés être dans l'unité là maintenant on a plusieurs choses c'est une question très intéressante il y a plusieurs choses à prendre en considération la première chose à faire c'est de savoir ce que c'est que cette église là ça c'est la première chose ça c'est connu il est connu que l'église c'est ce qui christ est mort la deuxième chose à savoir maintenant c'est que qui en est l'auteur de quoi de cette église c'est le christ c'est si on connaît cela on se prend qu'on a posé autour de cette connaissance de christ et autour de l'église il dit dans ma thèse chapitre 16 j'ai pas tiré qui bâtit celui qui est responsable cette maison ce qui est en face de nous si quelqu'un finit le bâtiment ça prévient et dit j'en ai terminé et puis tu rentres dans la maison comme ceux qui coulent souvent les dalles et puis on voit que la dalle de coller vous lui direz vous êtes responsable que ici est telle ou telle chose le vrai problème c'est que sur le plan physique pour ce qui est des maisons physiques on peut savoir comment on fait l'amélioration la maison qui le construit comment on fait l'amélioration quand quelqu'un qui n'est pas un expert en la matière ne saura pas que quelque chose ne va pas c'est quelqu'un qui a une expertise qui pourra savoir et donner le diagnostic que ceci n'a pas été bien fait mais christ le seigneur dit celui qui bâtit l'église si celui qui bâtit l'église ça veut dire qu'il est responsable ça veut dire que s'il n'y a pas l'unité de la foi jésus est responsable de cela j'ai pas encore terminé d'accord jésus est responsable parce qu'il en est de bâtir la deuxième chose maintenant à faire c'est qu'est ce que tu appelles l'unité de la foi en diagnostiquant comme ça donc maintenant qu'est ce que l'on appelle l'unité de la foi l'autre question maintenant c'est qui sont qu'ils qu'ils sont ceux qui font partie de cette fois j'ai pas un exemple c'est dans les scènes et christie justement attend attend on va voir ça tout à l'heure mais c'était quatre passages de l'écriture j'ai dit combien 4 mais si tu devais commencer par jésus lui-même dans mathieu j'ai pété 7 il a dit vous les reconnaîtrez à l'heure à l'oeuf oui pas tous ceux qui me disent seigneux seigneur entrons tous c'est parce qu'il dit la matrice peut de 24 à partir de ces six les gardes et verset 11 aussi je vais c'est 20 car il dit gardez vous défaut prophète car il vient en vous en vêtements des brébis mais à l'intérieur ce sont des loups ravisseurs ça c'est jusqu'à dit les défendations sont positionnées j'avance maintenant le capitaine à qui l'a laissé l'équipe dont on est en train de parler la botte pierre pierre à qui l'a laissé le capitaine de l'équipe j'ai battu mon église c'est toi tu es voilà celui à qui l'a donné cet ordre là il dit dans 2 pièges chapitre 2 il y a eu parmi le peuple des faux prophètes il y aura parmi vous des faux docteurs dans la version si c'est enseignant des fausses enseignants qui introduiront de cette pénicieuse et qui régnant les meurtres qui les a rachetés attireront sur une rougne soudain puis dit plusieurs les suivront dans leur dissolution je me rends compte dans ces phrases de 1 pied 2 pied 2 2 on a un homme l'encadre plusieurs plusieurs les suivront dans leur dissolution et là et la voie de la vérité sera calomnie à cause d'eux ici maintenant une autre personne encore deuxième capitaine de l'équipe l'apôtre pour lever c'était à plusieurs endroits où il n'en a pas allé puis on pourra prendre maintenant notre capitaine aussi maintenant le laigle de ces groupes là et maintenant pour lui dit dans chapitre 28 des dans le chapitre 20 des d'actes apôtres au verset 28 et suivant en parlant aux anciens de l'église des fesses lorsqu'il a mis les affaires appelées il dit je sais qu'après mon départ il s'élèvera du milieu de vous des hommes cruels qui ne parlent pas du bon c'est ce qui est écrit ce qui est écrit il n'a pas dit qu'ils s'introduira ils vont se lever ça se trouve à l'intérieur à l'intérieur maintenant oui quand vous avez commencé à dire ici dans l'huile comme nous avons commencé à partager ces deux timothée la 3 dans une autre passage au chapitre 4 il va dit quoi il est dans l'esprit d'expressement que dans les deux temps qu'ils abandonnent la foi pour s'attacher à les doctrines des démons jean lui maintenant l'aigle il continue dans un chapitre 2 mais c'est 18 et suivant il dit que il ya maintenant plusieurs faux prophètes qui sont entrés dans le monde passe là nous connaissons que c'est la dernière dernière heure puis ils sont sortis du milieu de vous c'est terrible il dit cela a été afin que tous ces fils manifestent que tous n'étaient pas des nôtres car s'ils étaient des nôtres ils seraient restés maintenant si on se met dans le contexte on transporte ce verset des chapitres 4 d'Ephésiens dans le contexte des apôtres c'est-à-dire que dans leur époque et qu'on en avait dit qu'il y aura l'unité de la féminité de la foi les chrétiens qui se trouvent là-bas commenceront à se poser la question finalement l'autre là enseigne telles choses le deuxième puisqu'on dit ici dans ces deux timothée 3 qu'on a lu sur eux ils enseignent dans les maisons et ils attrapent les femmes chargées de péchés bornés à toute passion apprenant toujours ne pas fait pas la vérité le seul femme à qui on a prêché tu prêches qu'on a dit non je me porte le pantalon demain l'autre personne vient comme il a eu le péché dans son coeur il dit non j'ai pas encore mon pantalon je porte tu vois ça mon cher voilà alors si on se trouve dans ce contexte là des premiers siècles c'est le même problème qu'on en est de vivre maintenant se trouve là bas parce qu'en réalité c'est groupe d'anciens que l'apôtre pour l'apôtre l'appelle au milieu de l'épargne et au milieu de que ça va sortir la question maintenant c'est qui parmi eux quand jésus notre seigneur lui-même a été sur place pendant qu'il avait ses disciples à lui il y avait les gens parmi qui étaient les intrus pas vrai mais les intrus avaient la base de la piété suivez la parole prêchez la parole mais il faut un temps de tamis tu vois cela un temps de tamis c'est pour ça qu'il dit que jésus est responsable parce que si au milieu de judas ce n'est pas la fin de sa vie qu'il a su que je devrais le tuer il a toujours suis pas vrai ok il n'a pas dit ça aux autres ça se passe que même s'ils sont au milieu de nous c'est sous son contrôle c'est pour ça qu'il dit qu'il est responsable puisqu'il a envoyé deux à deux ans il a forcément envoyé judas avec quelqu'un sachant que c'est celui-là qui va le tuer demain pas vrai c'est à dire que l'ennemi qui se trouve dans la belgerie c'est sous le contrôle du belger donc s'il faut comprendre d'après si je comprends bien c'est à dire que c'est pas à notre niveau tu vois tu vas faire quoi regarde ben je prends un exemple simple attends je prends un exemple simple non non on arrive j'arrive là bas vous c'est un autre cas là bas j'ai pris un exemple c'est toi ou bien que le professeur c'est barrage de bonnes nouvelles aujourd'hui c'est à douala lance un appel sur l'année à tous les serviteurs de le retrouver à au stade du sport quelqu'un dit à la maison en tant que ça d'avoir lui c'est qui pas vrai qu'on le connaît ou dans ceux qui sont sortis l'école théologique il faut me l'avoir dit comme moi j'ai l'appel de qui sont pas vrai tu vas faire comment après pas dans son assemblée tous les chrétiens sont sous le soir c'est ça il dit que c'est quelqu'un mais le pied là bas vous êtes excommuné ici comment tu vas faire pour les réunir sur la terre je pense que tu comprends ok donc maintenant j'avance encore d'un cran je recommence encore ce qu'il dit jésus est responsable l'exemple que j'ai montré montre que c'est jésus qui est responsable à l'église sous son contrôle passé lui qui bâtit il n'a pas dit qu'il va donner l'ordre à quelqu'un de bâtit il dit que c'est lui qui bâtit la deuxième chose a fait c'est une bâtit au travail du saint-esprit qui est totalement parfaite il bâtit cette église au travail du saint-esprit qui est parfait mais s'il revient avec les c'est que les bases que j'ai mises là bas on se pose dans la question ceux ci dont j'ai déjà dit ils ont une prêche à mon nom face et mira à mon nom mais plus tard je vous ai jamais connu et que il dit il faut qu'on viendra quand ils vont venir ils ont le vêtement ils vont avoir le masque paul dit ces gens là sont les faux apports des ouvriers trompeurs c'est un peu cela des ouvriers trompeurs la question maintenant c'est ici ne vous déconcentrez pas comme d'autres de chez ceci laisse-la prendre le matin pas prendre les affaires ne vous parlez de pose dans la clé là bas dans la clé voilà donc la question maintenant c'est à cet stade si quand toutes ces choses sont dites et que puis souvenez-vous des deux pays on a souligné quelque chose plus j'ai le suivi dans les dissolutions tu penses que celui qui sont les suivants dans la dissolution disent qu'ils savent satan il dit ce qu'ils ont dit il n'y a eu pas mes potes de faux prophètes il y aura parmi vous de faux docteur qui introduira ont un peu trop duré c'est qu'ils ont dit ça va entre les gens non et c'est plusieurs là quand les plusieurs se rassemblent chaque fois et puis s'attendre ils revendiquent même dieu plus qu'ils lisent la bible des satan c'est lui la biblia tôt avec lui il lise les scènes écritures parce que là bas mais là bas dans ces scènes écritures on enseigne des choses agréées agréable aux oreilles ils sont ce qu'on prend on en appelle ça en anglais sound doctrine des choses qu'ils désirent entendent les espaces de passe de dino tel ou en forme ça il pourrait passer des pieds il met le moucher dans sa poche qui dit qu'il arrache ou bien qu'on fait pas de mettre l'agent et pas mettre l'agent là bas pour dire que les choses de dieu c'est bien il met l'agent pour que ça vient chez lui ça les amène ça les arrangue la foule mais la bible déclare plusieurs suivants dans leur dissolution gardez le mot dissolution et à cause de cela la voie de la vérité c'est la calomnie à cause de l'espoir la question sur le poser pour qu'on puisse avancer c'est que cette groupe des personnes si ou mieux c'est plusieurs qui les suivent pense-t-il qu'ils suivent dieu ou satan dans leur esprit c'est ce qu'il a entendu qu'il dit qu'il va à l'église bon quand tu prends un catholique le catholique dit qu'il est enfant de qui le protestant c'est ça que ça l'est dit ok maintenant la doctrine catholique la doctrine catholique qu'il pas suivre c'est consistant avec la parole de dieu et mon frère ok ça n'est pas tout le globe terrestre où il ya les gens qui s'approchent de la bible tous disent seigneur seigne pas vrai allez tous potentiellement c'est pour ça qu'ils parlaient de la responsabilité de jésus ça veut dire que on se retrouve donc avec une fondation que jésus avait mis dès le départ depuis les cieux de timothée 2 19 qui dit le seigneur connaît ceux qui lui appartiennent donc ce dont là qui lui appartient ce dont l'appartient donc à cette unité là c'est uniquement qui peut former cette idée parce que tu ne pourras jamais aller forcer quelqu'un qui s'est censé être au milieu qui va partir de se convertir jamais parce qu'il a dit que je connais ce qui m'appartient appartient le père dont sa vie le fils dont sa vie poussait poussait brebis il y aura et elle viendront elle viendront il y aura un seul troupeau il n'y a aucune qui sera qui va s'égarer tu vois cela c'est trop pas vrai dans l'unité de la fois celui qui le fait en l'unité de la fois donc maintenant on peut ne pas percevoir j'ma cause de ces différences aussi mais pourtant cette unité de la foi était prêchée depuis le premier siècle dans l'une des corinthiens au chapitre 1 verset 10 il dit que il faut qu'il y ait un seul sentiment une semaine pensée qu'il n'y ait qu'on avoir des divisions parmi le problème c'est que dans le cas il dit ça quand apote Paul lui dit je sens que ce n'est pas encore le cas parce qu'il faut y parler oui mais attend je suis en train de le dire ici je vais toucher de la tube ne t'inquiète pas je vais toucher de la tube dans l'ancien testament d'accord dans l'ancien testament on va voir comment Dieu va faire quand ça complique avec l'église on voit tout ce monde comment Dieu va faire avec avec la bible dans l'ancienne alliance prenons un exemple simple quand il y a une divergence au premier siècle au sujet de la parce que jusqu'à présent maintenant les juifs messianiques avec les juifs orthodoxes ont des problèmes à cause de cela la loi de Moïse les fêtes et les fêtes de l'éternet ainsi de suite pas vrai donc il ya des gens qui croient en Yeshua mais continue un peu encore le trichet de Moïse ainsi de suite dans d'autres dit que non 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 ne sont pas là dedans l'autre dit que non 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 c'est juste là qu'on appellerait le rabbin Yeshua là c'était un pas un poltron mais je pose la question quand on dit ça la bible et que tu suis ce que Dieu a fait au travers des siècles tu penses que Jésus ne sait pas que c'est vrai ce qui se passe sur la terre bon maintenant quand Jésus est venu lui même et Jean Baptiste dans la même période il n'y avait pas de délimination sur la terre cette division-là il s'assortait d'où il tirait les sources d'où la Torah non mais Jésus a dit dans Jean chapitre 7 verset 19 Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi mais nul de vous n'observe la loi il a dit ça pour les gens donc ça c'est Jésus qui a dit ça c'est sa sanction pour les gens qui suivent cette Torah ils suivent qui non non il est pour eux c'est donc il n'y a pas de la Torah je crois qu'il n'y a pas dans l'ancien alliance dans l'ancien alliance quand tu vois non non il est Dieu le Dieu d'Abraham dix a aidé selon la Torah mais Jésus vient de l'ascension puisque c'est lui le juge il dit que nul de vous ne suit la Torah mais il y avait les grands docteurs des grands enseignants des souverains sacrés Jésus dans l'ascension nul de vous ne suit la la Torah donc ça veut dire que ce n'est pas à nous de donner la correction ni de donner le point de standard mais c'est à lui de corriger encore une fois de plus ces paroles-ci le Seigneur a ces deux paroles qui lui servent de saut il connaît ce qui lui appartient il vient de toute façon pas vrai maintenant parlons d'Israël quand tu vois Israël maintenant le peuple d'Israël tu peux savoir que le cœur est issu de Lévis il est formé de 12 tribus quand tu vois les allées verser partout dans le monde là tu penses que quoi oui il y a Lévis il y a Simeon et Zakai quand tu prends les juges tu vois les juges dispersés partout dans le monde comme ça tu penses que quelqu'un peut savoir maintenant que j'ai sorti des tribus avec le mixage qui est un mais Dieu dans le ciel connaît exactement tout ce qui lui appartient il connaît qui est des dames qui est des judas qui est de Lévis puisqu'il va reconstituer la sacrifiée sur la terre il va dévoi dire aux gens que toi tu n'es pas de Lévis toi tu es Lévis pas vrai maintenant qu'est-ce qu'il va faire comment il va faire cela pour que les gens le servent de façon unanime voilà un groupus qui a Jérusalem qui a constitué tout le trou du temple ils attendent que le dôme de Doshé soit détruit et que les lumières de Jérusalem soient là pour qu'ils puissent avoir accès pas vrai pour commencer à mettre en action qu'est-ce qu'il va faire ça le Saint-Esprit va le faire allons-y dans le livre de Zacharie chapitre 12 merci pour cette question là d'accord que Dieu te bénisse Zach je n'ai pas de Zacharie tu ouvres Mathieu on compte on ne t'en pas convence on va faire comment je m'en ai c'est Siracide il y a aussi Maccabée il y a Maccabée tu y es Zacharie quoi Zacharie chapitre 12 je vais lire d'accord quand il y aura des variations il n'y a pas de problème d'accord chapitre 12 non il n'y a pas de problème qui a déployé l'étendue du ciel pour jouer les bases de la terre et donner la vie à l'homme je cite vers ces deux je vais faire de jérusalem une coupe remplie du vin de ma colère elle donnera le vertige à tous les peuples d'alentour le vertige atteindra tous les judas lorsque jérusalem sera tu vois effectivement qu'on allait dire quand je suis prend mon globe là tu regardes l'israël tu vas voir le globe je sais pas tu peux prendre cela dans la chambre là bas le gros c'est un pays amusant et dieu lui-même les amusants une fois de plus nous sommes déparés de dieu nous touchions l'église c'est christ qui était conseillé d'accord c'est christ qui était conseillé nous touchons l'israël on parle de dieu et c'est l'éternel maintenant donc ça dit qu'il se conseille comment on veut dire c'est en français il est directement responsable d'accord vis-à-vis d'israël et il a dit les choses qui vont se passer tout comme jésus dans l'eau dans l'eau de matthéos chapitre 16 dit j'ai bâtirai mon église donc il parle de l'église comme siens il dit ici parle d'israël comme siens il dit ce qu'il va faire sur israël puis dit qu'il va il va rendre le vertige aux pays d'alentour il faut t'amuser un peu à regarder le pays qui sont qui entoupent et israël sous réserve que les gens disent qu'ils veulent c'est en afrique on n'a pas ça c'est une paix des manches d'accord prenons le globe c'est par exemple quand j'ai pas à chaque fois que j'ai regardé il est mis le couloir là-bas d'essayer de voir un peu le baudasse mais ceux qui sont tout autour d'israël si tu parlais à voir c'est un peu petit là et quoi qu'il va falloir qu'il achète la loupe maintenant voit tout tu vois que l'on dit le pays d'iran afghanistan yémen arabie saoudite la syrie qui le liban et c'est suite parmi les pays là ils sont lesquels la paturité de tous ces pays qu'est ce que c'est pays ont des communs mais j'y mange avec celle là où dieu position son pays à l'eux et dix valet de le vertige de l'autre côté à l'égypte oui continue temps c'est ça qu'il travaille dans la bible je mets ce globe si je suis basse ou dit à basse ou dit qu'elle parle du roi du nord tout ce qui voit tout ce qui va arriver à voir dans un moment d'y entrer mais il va de le vertige de tout ce qui vont à tout tout le peuple d'alentour voilà là où dieu pour montrer clairement regarde bien je prends cet exemple pour à l'église voici l'église en plein monde avec toutes les vérités de l'ennemi qui puisse être comme séduction comme péché mais dieu au contrôle parce qu'il a dit aucune de ses brebis ne s'égardera voici israël il rentre l'iran qui est là bas la bombe atomique et l'égypte il ya souvent dans le canal des souhaits chaque fois on creuse des tunnels pour voir envoyer dans l'ancien jordanie envoyer les armes là bas l'os boulard avec le hamas les brigades à l'axa et marty des brigades à marty d'alaxa font des incursions chaque fois au milieu d'israël un petit territoire comme ça fait de vastes empires comme la cirquie comme l'arabie saoudite depuis des années pas même pas à maîtriser israël parce que dieu a les regards sur cela comme il a dit dans la bible en tout cas si tu prends le temps de l'idée c'est chapitre 12 jusqu'au chapitre 14 il va dit qu'on va les traiter et tous les hommes qui vous viendront pour lutter contre jérusalem et donc maintenant suivant juste à prendre deux cas que tu comprennes l'appréhension que dieu a sur israël c'est qu'il a donné comme cette étude dit ce qu'il va faire mais pourtant quand il dit comme ça jérusalem est en train d'être branlée il y a tellement de problèmes avec israël tellement de problèmes que tout le monde c'est l'aigleur contre ils n'ont pas vrai mais il n'aimait pas moins qu'il a dit dans jérémy 31 que son amour pour israël ne peut pas changer ça ne peut jamais changer mais là c'est l'église christ a aimé l'église jusqu'à donner pour l'avion du précieux sang de jésus du plus grand prix racheter à un grand un grand prix il s'est pas avec de l'or ou de l'argent qu'on a interagé mais par le sang précieux de christ jésus alors que si c'est pas ce sang précieux ici c'est un territoire ici pour l'église il s'agit des hommes je pense que dieu ne veille pas il veille mais le problème c'est que si on nous on va prendre la place de dieu pour voir l'église est vraiment malade au-delà tu ne pourras pas voir parce qu'ils ne connaissent ni les contours ni la période ni ce qu'il a fait voilà israël maintenant les grandes les grandes festivités de l'homosexualité ça se passe en israël en tel aviv dans le bord de plan tel aviv c'est là bas où ça se passe on se pose donc la question et c'est juste c'est donc ce que le prophète isaï a dit que si le seigneur nus réservait une certaine postérité il serait devenu comme ce donc tu comprends que l'homosexualité va aller grandissant plutôt en israël tu vois cela en cela bas que la sainte possibilité va venir bon la question c'est tous donc la porte dit que tous sont pervertis la question c'est comment dans une sainte possibilité sortira là-bas mais c'est toi maintenant c'est toi en ce temps là oui je ferai déjà le bloc qui est que les feuilles qui vous transmet en tant ça je pense que n'importe quoi c'est pas chaque présent qui vient aux états unis tu as dans le processus des pays au moyen-orient il n'y aura jamais de paix par les hommes au moyen-orient jamais continuons ceux qui essaieront de se blesseront j'ai entendu non continuons alors toutes les nations de la terre sinon il est question clairement ici de la région de l'omé pour fondre sur israël c'est clairement là n'est ce pas continuons en ce temps-là je l'affine je rendrai leurs chevaux hives de crainte et leurs cavaliers fous du tout continue à autre je verrai sur juda oui mais je rendrai avec les cheveux des autres peuples oui tu entends ça mais quand il n'y a pas de bien pas dit on ne voit pas une protection quoi que ce soit qui arrive c'est simple mais c'est simple les chefs de judas se diront en eux-mêmes c'est un dieu le sait que les habitants de jérusalem trouve leur force il dit ce qu'ils vont dire c'est ça en eux-mêmes pas vrai en ce temps-là je rendrai les chefs de judas semblables à un foyer d'incendie dans une forêt ou à une torche enflammée sous des jets de bleus mais souviens-toi en ce temps-là donc maintenant si tu veux regarder avec la lumière même maintenant le problème les plans les plans pour cela est écrit pour jérusalem on peut lire pour l'église est-ce que nous connaissons que les compartiments de ce que j'en ai de faire voilà continuons le tout c'était dans la journée la série et tous les autres là-bas en tout cas si vous prenez le temps de lire le prophète miché il en a parlé c'est lorsque la série vient d'accompagner il dit que c'est lui qui va le faire lever sur nous ce pasteur qui dit que ces pasteurs vont sortir d'eau il va se les il va le faire lever c'est parce qu'elle va entendre entrer dans leur palais il va se lever sur les cinq pasteurs pour combattre contre eux on dit c'est lui celui dont on a parlé de chapitre c'est un indique celui des trônes de sortir pour moi un chef qui dominerait sur israël mon peuple mais qu'est ce que les habitants de jérusalem continueront à vivre dans leur vie oui le seigneur viendra d'abord que ce qui les familles de lida oui les descendants de david et les habitants de jérusalem ne se croient pas supérieurs au reste de la population de lida en ce temps là le seigneur protégera les habitants de jérusalem oui mais plus fait d'entre eux deviendront fort comme david oui et les descendants de david sont pour eux comme dieu tu entends ça donc il faut faire attention quand tu vois la suprématie d'israël il dit que il est le plus faible sera comme au jour de david comme david tu as vu david comme elle était faible tu as vu la personne qui l'a terrassé non le terrassé qui est goliath et donc imagine le plus le plus le plus fort parmi eux seront croquants comme l'ange de l'éternel donc les gens sont l'état et david et les descendants de david seront pour eux comme Dieu comme l'ange quand c'est l'ange qui frappe quand l'âge voilà donc quand c'est l'ange qui frappe il frappe comme ça c'est 24 mais qui tombe une fois david avait tué ça m'avait une pierre de le demandement il a fait pas une personne est mort et c'est le plus grand c'est vrai on dit qu'il n'y aura pas de résistance contre les enfants d'israël mais j'ai dit en ces temps là tu dis que les races qui vont se prendre mais dieu a dit qu'il va le faire mais dans le verset 10 c'est ce qui nous intéresse maintenant par rapport à l'unité de la foi 10 il dit que c'est le verset 10 continue donc oui j'aimerais les descendants de david et les habitants de jérusalem un esprit de bonne volonté et de prier ok maintenant sur une salle d'entraînement d'abord encore commente donc maintenant je suis pas dit à une jérusalemiste non des privés d'étamène était que ta mère il a déjà fait prouver celui-ci même livre de zacharie il parlait de la bible de claveur l'éternel réveillant l'esprit de zéro baba fils de sa chère pas vrai il refait dans son esprit endormi il réveille pour qu'il soit prompt j'aime la parole j'aime la parole n'est-ce pas alors dieu dit c'est quoi qui va faire quoi il va il va j'annumerai les descendants de david et les habitants de jérusalem de l'esprit de bonne volonté et de prier oui qu'est ce qui va se passer et les regarderont à moi à cause de celui qu'ils ont transpercé oui ils pleureront sur lui comme on pleure à la mort d'un fils et ils se lamenteront amèrement comme lorsqu'on perd un fils premier verset 11 en ce temps là il y aura à jérusalem une cérémonie de deuil aussi imposante que celle qu'on s'est mis voilà la prophétie continue le chapitre 14 c'est là c'est le décor planté maintenant pour vraiment expliquer la chose nous venons nous voir que l'eau la pire des homosexualités se trouve en israël peuple de dieu et ce peuple là se trouve en plein d'homosexualité je lui ai dit quand c'est un moment qui arrive où il va verser un esprit des bonnes volontés et des prières maintenant tu vois jérusalem tu poses seulement la question qui est juste pour vous tu vas entendre des décès de réponse pas vrai mais la bible déclare que l'on m'en vient où il va faire que c'est l'esprit c'est vrai pour qu'ils tournent le regard vers lui ce qu'ils ont fait c'est le pôle pour l'apôtre le dit dans un corps d'armage plus de 11 verset 25 je vous dis un mystère afin qu'on ne regrette les points comme sage c'est qu'une partie d'israël est tombée dans l'endissement une partie d'israël est tombée dans l'endissement il dit jusqu'à ce que la totalité des païens soient entrés alors le libérateur viendra de sion en tout cas celui-ci dans ce livre de zacharie je vois effectivement c'est de sion libérateur viendra de sion et il détournera des jacob 16e pt donc le péché réussissent comme ça le péché reste comme ça d'israël parce qu'il veut y encore les sauver de ce côté-ci c'est-à-dire que le nombre va suivre ici il va se tourner là-bas il va se passer donc je parle d'un rêve qui va se passer en israël la question maintenant c'est quand les juifs lisent ça si un juif à l'intérieur qu'ils cherchent le seigneur lui aussi ça tombe là-bas avec ce qu'ils voient là est-ce que c'est possible c'est même que ce qu'on a des problèmes dans sa vie il déclare dans effet j'ai plus de cas dont tu as tiré la question il dit que il a été montré la mer est captif il a fait les dons aux hommes il a fait les uns comme apôtres comme prophète comme évangéliste comme docteur comme pasteur pour le père fait seulement les servis de l'oeuvre de leur ministère jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi à la statue parfaite de christ jusqu'à il dit que ça va faire jusqu'à ok maintenant il a dit qu'il a mené le captif il a fait les dons aux hommes le but des dons hommes c'est continuer à travailler au point où ils vont devenir finalement la statue parce que c'est à la connaissance de christ ils vont avoir connaître à connaître qu'on ne sera plus balotté à tout vendre les doctrines pas vrai et cet instant là ça sera accompli donc avant qu'il soit enlevé on sera à cette table là puisqu'il a promis c'est la promesse qu'il a faite pas vrai voici donc le cas typique c'est pour ça qu'il a dit tout à l'heure qu'avant de finir là-bas il va aller à israël pour te montrer que le type de l'homme ne se prépare pour israël israël doit être réuni il dit que son péché sera enlevé en un seul jour maintenant il promet que il y aura le deuil dont à jérusalem si tu n'as pas sage d'avancé 12 et 13 m a dit que chaque famille va se réunir en eux vont pleurer les familles de david la famille des décimaux ils vont se réunir en groupe pour pleurer celui bon maintenant est-ce que tu dis à quelqu'un jose que jusqu'à ton seigneur d'état ne tient pas j'avais cela alors maintenant tant qu'il soit enlevé envoie son livre et bonvoi cet esprit vont voir maintenant que à nous avons sur nos messieurs c'est exactement ce qui arrive avec david avec joseph en égypte il était avec le frère qu'ils avaient vendu sa force de lui juste à ce qui se révèle à eux qu'on est mort je comprends bien pourquoi la malédiction nous arrive maintenant comme ça c'est pas qu'on avait c'est ça on est cuit mais je t'avais dit il n'est pas vendu le gars là je t'avais dit voici maintenant ce qu'il arrive qu'est ce qu'il leur a dit ne vous faites point du mal Dieu m'a envoyé ça devant vous pour sauver ce monde si tu as vu cela la famine qui devait tuer la terre Dieu préfère que il vous avait vendé son frère pour qu'il délivre le monde c'est à cause de cette dure qu'il va faire puisque le chapitre de 13 dit si tu lis le chapitre de 13 et celui d'apocalypse 6 3 3 dans vers 6 il est quand même au fin de faire le de la nous autres les voulons ils vont chaque fois la situation vous avez posé la question d'où t'es bien c'est blessé d'une autre match et le messie oui parce que la blessure s'ils sortent car il va le dire en réalité ce que les chrétiens disaient c'était vrai tu vois cela c'est pour cela que Paul la porte continue en disant que ce qu'ils conseillent l'évangile ils sont ennemis à cause de vous quand il voit quelqu'un dit qu'il m'avait converti le juif là il faut convertir d'abord le païen qui a coté toi tu vas voir la difficulté qu'il y en a pour aller convertir un juif un juif ne croit qu'on prophète mon frère prophète donc tu dois montrer le signe jésus est venu en plein là il a dit qu'il s'est pas bébé que tu faisais ça lui au moins il avait la chance d'être un juif donc imagine quand tu sors tu sors tu as un païen quelque part il dit quand tu vas finir il dit que c'est sûr que le dieu des païens là a tourné pour nous mélanger tant qu'il n'y a pas l'enlèvement de ces choses là en eux ces choses qui le condamné ils ne peuvent pas s'en sortir bonsoir on dit que la femme doit se voir c'est avec les études je n'en ai pas assez elle a lu ça j'avais fait dans ta bible alors tu as vu ça dans ta bible c'est pas quand il est montré à ma bible dans mon téléphone mais c'est vraiment la bible ok parfois sa question là c'est que le en fait le plus complexe attend pendant que je parle je vais vous demander tu as bien saisi depuis là jusqu'à là c'est bon donc ça dit que c'est l'ego de dieu ok allons-y mon frère oui le plus complexe c'est ça c'est encore que la réunion des chrétiens de corps physique n'est pas l'unité tu peux être dans une salle comme ça tu as des balles et quelqu'un dit dans son coeur que parle toujours et si tu parles tu as de ta prédication le linguiste qui sera là le docteur en stylistique le médecin celui en droit pendant que tu as déparé chez comme j'étais que le panneau des dépréché chez dans un couple d'affaires j'étais à des travails pour un couple là qui avait des problèmes le bloc gasson lui les docteurs en droit la femme et c'est un docteur les deux étaient assez à la table j'étais avec mon épouse j'ai pendant la bible je t'en ai parlé je parle et parle quand elle parle il dit ce que tu parles on voit ça en droit pénal international je ne parle pas du droit pénal international quand il parle que je dis ça c'est la sociologie générale après j'ai dit que tu es messe toi tu pouvais être enseignant d'université moi je ne parle pas de la bible de la biblia des voix c'est c'est du franco qu'ils voient dans ce n'est que maintenant dans cette pensée dont tu prends un médecin tu mets là tu prends un mathématisme à l'intérieur quand tu vois par exemple que j'ai vu en vision l'injection le mathématisme lui vendredi l'injection que pour toutes les appartenant à l'ensemble à il existe une seule unique solution qui est telle que fdx égale à y c'est pas voilà pour lui l'injection parce que la mathématique dit comme ça celui qui a tenu qui tient celui qui est médecin l'injection et voilà ses règles 26 comme ça donc par exemple développer ton truc chacun son image de développer pour que ce soit les gens qui sont focalisés il faut que christ habite sur le coeur prenez un exemple quand moïse est descendu sur la montagne qu'elle expliquait les choses qu'on doit construire tous ceux en qui avait l'esprit de dieu avoir la même vision pour réaliser les temps c'est moi ce qui avait là la représentation en lui et il n'a pas décédé quelque part qu'on réalise c'est ça on dirait c'est ça on dit moïse fit d'après l'ordre de l'éternel tout fut conçu les fils rétor le fait l'un de tous les efforts tout était fait parfaitement comme l'été pas vrai artistiquement travaillé pourquoi parce que j'avais dit qu'il avait mis son esprit là pour qu'ils vont se réaliser cette oeuvre sans l'esprit du don tu vois expliquer ce qu'on vient d'expliquer tu vois compliquer la complication de la tête des gens c'est pour ça que c'est sympa l'esprit de dieu tout ce que tu fais c'est l'ordre il s'aime pas par la force il n'est pas la puissance mais c'est pas moi mon esprit voilà continuez on les disait que le plus complexe comme c'est bien expliqué là c'est que si tu veux amputé dans le cas de moi c'est que tu vas voir comme le peuple d'israël puisqu'on peut dire que l'église à la même âge que peut-être c'est que la sortie du désert à réaliser c'est que il y avait des manifestations et à chaque fois parfois dieu épuré il séparait les gens exact donc il y a des gens qui sont révoltés salut ma professeur ils sont révoltés contre Moïse il a dit Moïse quand Moïse était aveu il a dit Moïse c'est pas toi tu es il le nettoie il est nettoie continue la marche mais on voit plus tard que lorsque l'esprit va descendre quand dieu va dire à Moïse je crois que c'est un nombre 11 je vais prendre l'esprit citoyen vers 3070 parce que le travail est trop pour toi on va donc voir qu'au moment où l'esprit va être là il y a deux personnes qui ne sont pas là avec l'ancien temps mais qui sont on voit quand même Josué qui va se lever dit que Moïse tous parlent ils disent que tu parles mais il y a des gens là-bas ils n'étaient pas ici aux 6 ans tu es jaloux pour moi voilà puisque tout le peuple de l'éternel prophétisé on peut aussi faire la simétude avec le cas de Jédéon exactement donc tu vois que Moïse lui connaissant le destin de dieu dans le cas si il a bien eu le et ce qui manque même plus à l'éternel que non ceux ci ils doivent séparer mais ici l'autre là ils sont aussi avec nous-mêmes s'ils ne sont pas prenons donc le cas de Moïse comme tu avais expliqué si on a la pensée de l'unité de l'esprit comme ça là on va courir par la réunion tout le monde est là c'est pour ça que les réunions ont fait que tous les passeurs se réunissent pour prier, c'est un danger c'est là qu'on se réunit les réunions qu'on dit que tous les personnes le communiqué écoute le communiqué le le problème c'est que il ne pouvait pas que tout le monde soit réuni pour connaître Béat c'est exactement de quoi les questions c'est que Dieu te révèle ici, il révèle la même chose, attends, il prend un exemple simple est-ce que les apôtres se sont réunis quelque part pour s'entendre sur une doctrine ils ne sont pas réunis pour s'entendre, c'est que Paul prêche c'est que Pierre prêche, c'est que Jean prêche, c'est que l'autre prêche c'est pas vrai, parce que c'est le même esprit il est question de l'esprit le vrai problème maintenant que c'est des années, c'est certains qui créent parce que c'est en plus de l'esprit de Dieu, il y a d'autres esprits qui enseignent, puisqu'elle a dit que plusieurs faux prophètes viendront, il y a des gens qui vont s'introduire des secteurs pélicieuses c'est ça qui crée le problème et quand c'est le problème, c'est qu'il prêche au même auditoire que le Saint-Esprit aussi prêche ça se comprend, c'est sur le vrai problème là-bas exactement quand tu passes chez le marabout, quand tu quittes le dimanche, tu n'es pas pas chez le marabout parce que c'est que le marabout en tout cas, ça t'a mis les groupus partout là-bas, quand tu rates sur le marabout, tu entres dans la boîte à feu feu sur le numérique, feu sur le numérique tu envoies par là-bas, quand tu esquives là-bas, tu pars plutôt dans un autre endroit donc Satan a mis ça partout là-bas donc c'est quand on commence à parler de Dieu et de la Bible c'est ça qui cause problème, c'est ça qui cause problème parce que quand tu passes sur le marabout, on se dirait que tu n'aimes pas à parmi là et donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? l'auteur dit, je bâtirai mon église qui est qui doit appartenir à l'église de Dieu comment faire pour y appartenir ? si tu n'aimes pas à l'église, comment faire pour y entendre ? as-tu la capacité d'entrer dans l'église ? non, et le Seigneur ajouta chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés, c'est Jésus qui ajoute à l'église parce que c'est son église quand il finit de construire, il dit que c'est le moment de mettre peut-être les tios il met les tios pour la circulation du sein de l'eau à la maison, si c'est le moment de faire le système électrique de la maison, c'est le moment d'accord mon chef, merci pour cette question ok et avec Dieu c'est tellement beau que quand c'est lui qui fait on voit même dans le cas de Pierre et Paul que Dieu va reconnaître je sais que Paul, il y a des choses là, c'est vraiment compliqué, tout moi ça me case la tête mais je ne veux pas dire que ce qu'il dit là est faux parce qu'il reconnaît que ce que Paul dit il a une grâce que Dieu lui a donné et c'est ça le problème, l'unité de l'esprit l'unité de la foi ne veut pas dire que tout le monde connaitra tout le monde des doctrines parce qu'il y a des chrétiens qui sont morts sur la tête sans avoir entendu parler de l'enlèvement nous on ne la connait pas frère à ce moment où l'apôtre Paul vient pour l'enseigner, il y avait des chrétiens avant lui si ceux-là sont mois avant nous, je n'ai jamais entendu parler de l'enlèvement c'est pas ça voilà, donc c'est pas ça l'occasion l'espérance qu'on a c'est que quoi ? on a la foi en Christ Jésus on a l'amour de Dieu, on a le Saint-Esprit on ne vit pas l'espérance, on attend Christ, point c'est trois choses, quand on l'a quelque chose qu'il en est maintenant, c'est pour ceux qui demeurent sur la terre qui n'ont pas encore la grâce de mourir pour aller rencontrer le Seigneur d'abord avant en passant par le sommet de la terre quand on n'a pas encore eu ce que ça on doit grandir dans l'enseignement c'est à cette instance où il y a danger tu imagines quelqu'un qui croise le lit et demande de façon authentique, il part il part, il entre, on ferme ça c'est bien comme quand on a des poussures un bandit, poussure, on brandit, poussure tu peux entrer, il est terminé, on ferme la porte donc il a passé sa vie à faire le péché à faire le péché, il finit comme ça quand il croise, il meurt, il part on se dit, mon frère, tu as manqué des plus belles tu es rentré des plus belles c'est quand toi tu crois, tu restes sur la terre il y a celui dont je parlais tout à l'heure que j'étais en train de traiter avec sa femme l'autre nuit on a passé du temps, toute la nuit pour parler de toutes ces choses et celui qui m'avait dit une fois alors que j'étais à l'université il a dit que j'ignore, même Dieu lui-même il a dit, c'est quoi ? il dit que Dieu, il faut qu'il parle à haute voix un jour là-bas, comme ça, il grandit qu'on veut tout ça sur la terre qu'on veut tout ça sur la terre qu'on veut tout ça sur la terre pour que l'on croit parce que lui, il veut avoir quelque chose une sensation pour montrer que Dieu est là parce que quand il fréquente, ça le dérange et puis je lui ai dit qu'en fait, il a fait ça plusieurs fois il dit, ah bon, il dit oui quand il était sur la terre il a parlé, voici le fils en qui émouillement d'affection, les gens ont entendu quand il a entendu, ils ont persécuté dans le temple encore, la voix a parlé quand ça a parlé, chacun a entendu, ça a pas interprété il a dit que non, non, c'est un tonneur tu as entendu le tonneur, il va plus voir aujourd'hui il a dit que non, c'est un ange qui lui a parlé lui, il a dit, cette voix a parlé à cause des voix sans que vous croyez que je sais qui je suis donc selon le groupe que tu as trouvé tu entends ce que tu entends donc même s'il dit aujourd'hui la Bible déclare que ça ne voit pas sur la terre comme des éclairs donc ça passe, ça passe, ça transmets le message combien de personnes ont le message le scientifique a dit que lorsque l'allumée parle là-bas les zones là-bas, il y a des choses qui se font là-bas c'est ces choses-là qui parcourent là-bas, non on dit la voix de Dieu traverse dedans bon, les gens en ont entendu puisque la science a dit que c'est quelque chose un phénomène naturel c'est pas un phénomène naturel mais il a dit de parler mais quand il parle jusque là, on l'entend et puis un jour, il me dit vrai vrai là Dieu lui-même dérange c'est encore lui qui dit cela il y a des gens qui sont honnêtement avec Dieu ils souhaitaient justement que Dieu fasse une action comme ça il croit je lui dis il y a des gens que même son maman, sa maman meurt qu'il ressuscite tu dis c'est Jésus qui a fait il va te dire que c'est sûr que c'était une coïncidence ou bien que non, non, non c'est sûr qu'elle n'était pas vraiment moi vous êtes sûr qu'elle était mort pas vrai ? il y a des gens qui diront comme ça après on est qu'il y a des musulmans qui sont malades à l'article de la mort Jésus les ressuscite mais les premières familles disent que c'est pas Jésus ils disent que c'est Jésus ils disent jamais, ça ne peut pas être Jésus pourtant là tu vois, on préfère te tuer comme je ne voulais pas mourir des maladies là-bas pourtant les gens ont passé des 30 ans pour essayer de te faire pour que tu ne meurs pas mais du fait que tu as dit c'est Jésus qui a fait on veut te tuer maintenant que tu as fait ça même quand la maladie t'a raté là nous on va te tuer tu as dit que c'est ton Jésus là oui que c'est ton Jésus tu vois donc on a des problèmes c'est Jésus qui fait sa chose dans l'apocalypse au chapitre 17 le Seigneur donne pour sortir de ses décès de ses fous yeux il donne ce qui va arriver la fin de temps et il donne ce qui va arriver à l'Union Européenne et les rois qui vont se réunir sur la terre dans le chapitre 17 dans le verset 17 enfin le verset 16 et suivant il dit les dix contes que tu as vues et la bête aïront la prostituée la dépouilleront et la mettront en nue mangeront ses chers et la consumeront par le feu puis dit verset 17 car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que la parole de Dieu soit accomplie donc il y aura une unité de la foi parmi les rois pour aller faire du mal mais qu'est-ce qu'on dit c'est Dieu qui a mis donc si Dieu peut mettre dans le droit de la terre quelqu'un va faire le conseil des états des nations unies pour faire telle ou telle chose on dit effectivement que le droit de veto si un seul de ces membres qui sont membres permanents lèvent le droit de veto dit non on s'abstient pas vrai et Dieu dit qu'à ce moment c'est pour que ce plan s'accomplisse tous les gens disent oui quand on dit oui ils croient que c'est eux qui disent oui l'ami que Dieu a mis dans leur cœur d'accomplir ses desseins voilà Dieu comment l'agir si Dieu veut faire ça pour le païen pour qu'il soit d'un commun accord pour aller faire une œuvre comme une fois de l'église dont Christ ne sent pas fait de Christ ses versets pour eux chacun a justement sa partition dans la période que Dieu lui a dessiné et quitte la saine quand l'apôtre Paul lui dit je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous ce qu'il dit nous là c'est qu'il s'incrit il s'inclut pas quand on comporte sa terre là il était parmi là il a encore compris nous là mais tous nous serons changés il a été changé là car un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette quand la trompette de Dieu sonnera et les mots en Christ le s'inciteront premièrement regarde bien ce qu'il dit la façon dont je dis suis bien et les mots en Christ le s'inciteront premièrement parce qu'il ne peut pas dire qu'il n'est plus n'est pas mort et nous qui serons restés vivants c'est pas ça frère juste pour moi ok ok bonne soirée alors que Dieu te bénisse autre question il n'y a plus n'est pas oh ça devient souvent bon moi j'ai une question à te poser il peut poser tant savoir qu'une parole est de Dieu si elle n'est pas biblique tant savoir qu'une parole est de Dieu si elle n'est pas à l'intérieur de la Bible tout mieux encore Dieu peut-il encore parler en dehors de sa parole cette question est posée à vous tous et m'écoutez sur Bamba Iba bonne soirée à vous bonne soirée à vous bonsoir bonsoir à toute la famille bonsoir beaucoup de gens seront surpris de se retrouver en enfer parce qu'ils se sont approchés au bien éphémère de ce monde je vous envoie ce message donc aujourd'hui préparez-vous de peur qu'à la dernière minute vous disiez si j'avais su à vous 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 à la dernière minute vous 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 Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz